Allez, bonsoir à tous. Elle est enfin revenue cette neige que l'on attend depuis un petit moment. La neige qui tombe fortement ce soir sur les Alpes depuis peu de temps d'ailleurs, sur les Alpes du Nord, alors qu'il a neigé sur le Massif Central et il neige aussi sur le Jura ce soir. Nous sommes en direct évidemment pour faire un point sur ce retour de la neige qu'on avait perdu de vue depuis un certain temps et qui fait tellement de bien, regardez un petit peu en direct avec beaucoup de vent ce soir, avec un vent qui est fort, regardez à quoi ça ressemble ce soir si vous nous rejoignez en direct. La neige, le grand retour de la neige, des routes qui tiennent difficile ce soir. Heureusement, nos amis vacanciers sont arrivés pour la plupart en station, ceux qui étaient en vacances. La route qui circule derrière ici et puis cette neige qui tombe, qui tombe, qui tombe ce soir. Bonsoir à toutes et à tous. Grande prudence sur les Alpes, dans un instant mon jumeau sera du côté des confins encore plus haut que moi. La neige qu'on attendait tant qu'il est arrivé au moment des vacances. Ça, c'est pas une neige pour les touristes, c'est une véritable neige. Vous le voyez en direct ici depuis le Pays du Mont-Blanc, depuis le Haut-Val-d'Arly. Ça tombe de rue ce soir et les routes qui blanchissent progressivement ce soir. Regardez déjà le vent qui souffle, c'est un peu la tempête. Alors attention, prudence au passage des cols, on va bien le préciser ce soir. Les cols sont délicats ce soir, notamment on pense au col des Aravies, au col des Montées aussi. Laetitia nous dit qu'il fait très chaud à Nouméa. Bonjour les Dysdiens à Pabras ici depuis Nouméa. Les Alpes du Nord qui sont secouées ce soir par le retour de la neige qui nous manquait tant qu'on attendait depuis longtemps, qui est arrivé rapidement ce soir. On rappelle beaucoup de vent encore une fois. Des conditions climatiques délicates ce soir, vous le voyez. Nous sommes en Haute-Savoie précisément. Ici exactement à deux pas de Meugev, la grande station de Meugev, dans le Haut-Val-d'Arly, un peu plus de 1000 mètres d'altitude. Je peux vous dire que le vent souffle, c'est une tempête pratiquement qui souffle ce soir. Regardez à quoi ça ressemble ce soir si vous nous rejoignez en direct. Tout à l'heure, mon jumeau sera encore plus haut en altitude, dans la tempête carrément. Les routes étaient difficiles, il y a beaucoup de vent ce soir, beaucoup, beaucoup de vent. Encore une fois, ça devient un petit peu compliqué de tenir la caméra, surtout le parapluie qui est ici. Vous voyez un petit peu à quoi ça ressemble. On nous dit qu'à Haïs, dans la Vallée de l'Arc, il n'y a rien. Pras sur Arly, Maxime a raison, nous sommes à Pras sur Arly. Le sapin de Noël est encore décoré, regardez. Et puis c'est la neige qui tombe, les voitures ont bien blanchi, on attendait avec impatience cette neige. Et bien elle tombe, regardez, elle tombe quasiment à l'horizontale. C'est carrément, alors on peut parler peut-être pas de tempête, mais en tout cas on peut parler d'un beau coup de vent. Je peux vous dire que c'est compliqué parce que le vent a plus qui tient difficilement, vous voyez. On est en direct, si vous nous rejoignez, restez au chaud parce qu'en montagne, c'est pas terrible, terrible pour les conditions de circulation ce soir. A flumer une neige, le dit-on, et bien effectivement à Pras sur Arly, bonjour, de Bourgogne, nous sommes à côté de Meugeb, dans la grande station, la station de Pras sur Arly, la porte d'entrée de l'espace diamant, le sapin de Noël est encore là, vous voyez. Et puis surtout ce vent qui souffle, et alors ça va durer une partie de la nuit. Prudent si vous êtes en montagne, si vous arrivez encore ce soir, évidemment il faut être extrêmement prudent parce que le vent, c'est assez fort quand même, comme le vent ce soir, regardez, les conditions climatiques, les nuages, pas des nuages, le vent nous vient de suivre, nous sommes en Haute-Savoie, très précisément et effectivement à Pras sur Arly, à côté de Meugeb, dans le Haut-Val d'Arly. Coucou Sarah, il doit neiger chez toi aussi évidemment. Alors c'est vrai que c'est très venté ce soir, j'ai essayé de mettre, voilà, pour voir les meilleures conditions possibles, il y a un petit peu de neige qui est allée sur l'écran, il y a plus en bas à Ugyne effectivement, et je peux vous dire que ce soir c'est venté. Alors les conditions sont difficiles, surtout au passage des cols, on va le rappeler encore une fois, j'ai essayé de nettoyer un petit peu mon écran, voilà, qui est un petit peu mouillé, ça ira un petit peu mieux maintenant, c'est toujours un petit peu flou on dirait, voilà, c'est peut-être un peu plus net, non, c'est pas tout à fait net, je suis désolé, il y a un petit peu de flou sur l'écran, voilà, ça revient à peu près d'une manière beaucoup plus nette ici, voilà, on va essayer de montrer comment ça se passe ce soir. Voilà, la Haute-Savoie, comme d'ailleurs les Alpes du Nord, encore une fois c'était prévu, alors c'est vrai que la surprise c'est un peu l'arrivée rapide de cette neige, tant mieux d'ailleurs qu'on l'attendait avec impatience, et surtout c'est ce vent qui est assez puissant ce soir, passage des cols délicat, on pense au col des Montées, on pense au col des Arabies, puis surtout les montées en station, si vous n'êtes pas arrivé encore, il faut être extrêmement prudent, parce que les montées en station sont délicates ce soir, on pense notamment du côté de Val d'Isère, ou en haute parenthèse, on contamine mon joie, il neige aussi nous dit-on, voilà nous sommes encore une fois en Haute-Savoie, en direct, je veux dire ça souffre, ça souffre pas mal, parce que l'écran est un petit peu mouillé par la neige qui tombe, il y a un petit peu à quoi ça ressemble ce soir, cette neige qui tombe fortement, et puis surtout ce vent qui souffre, et cette température qui s'est brutalement abaissée, il faisait très très doux cet après-midi, et c'est vrai que cette neige est arrivée rapidement, Denis et Anne qui vont bientôt arriver sur la région, sont contents, parce que je pense qu'ils verront cette neige d'un bonheur, il y a encore le sapin qui est ici, bien décoré ici, et cette neige qui continue à tomber fortement, je vais essayer de nettoyer un petit peu l'écran, j'espère que ce sera un petit peu plus net, pour voir un peu ce qui tombe justement, pour dire que l'écran va être nettoyé, j'espère en tout cas, un petit peu de neige qui est tombée sur cet écran, on ne voit pas très très bien la neige tomber, on va essayer de se rapprocher un petit peu ici, vous voyez les voitures à quoi elles ressemblent, ici déjà platré comme on dit sur le côté, on espère que la neige arrivera du côté de l'Algérie aussi, on vous le souhaite aussi, neige en cours sur le centre de Meugev, Denis a raison effectivement, la neige qui tombe sur le centre de Meugev ce soir, comme ici sur le Haut-Val-Darly, où nous sommes l'or blanc qui arrive, nous sommes Jimmy du côté de Pras-sur-Arly en direct ici, Pras-sur-Arly c'est la Haute-Savoie, on est à deux pas de Meugev, entre Meugev et Albierville, à mille et quelques mètres d'altitude, avec des routes qui vont devenir rapidement blanches, et puis surtout des voitures qui ont déjà bien blanchi, alors au filet on n'a pas très très chaud évidemment, bonsoir à toutes et à tous, les routes qui sont pour l'instant ça tient à peu près, mon jumeau tout à l'heure sera en direct, du côté des Aravies, où la tempête souffle aussi assez fortement, dans les Aravies, avec pas mal de neige qui tombe aussi, regardez ce soir le temps en direct, si vous nous retrouvez depuis la Haute-Savoie, nous sommes très précisément encore une fois, du côté du Haut-Val-d'Arly, le pays du Mont-Blanc, Pras-sur-Arly, la porte d'entrée de l'espace diamant, pas loin de Plumet, nous sommes à deux pas aussi, d'un village comme La Chiette, nous sommes pas très très loin de Notre-Dame de Bellecombe, et tous ces villages du Haut-Val-d'Arly, qui sont secoués ce soir par cette arrivée, ce retour normal mais brutal, on va le dire encore une fois, de cette neige qui tombe, on va circuler un petit peu, vous voyez les conditions ce soir, alors mon écran n'est pas très très net, parce que effectivement j'ai eu un petit peu de l'humilité dessus, les routes qui vont blanchir, et surtout passage des cols délicats ce soir, alors évidemment BVR c'est pas du tout un scoop, c'est tout à fait normal, mais on l'attendait beaucoup, avec une certaine impatience, c'est la raison pour laquelle on est plutôt content de la voir, cette neige qui arrive ce soir, et qui tombe, on va en nettoyer un petit peu, j'espère que ce sera un peu plus net, voilà l'écran qui a été un petit peu touché par les précipitations, vous voyez un petit peu, ce sapin de Noël qui nous rappelle, on n'est pas très très loin de Noël, encore en temps février, et donc c'est tout à fait normal qu'on ait de la neige à cette saison, on le rappelle encore une fois, une neige qui tombe plutôt drue ce soir, sur les Alpes du Nord, alors elle est tombée aussi sur le Massif Central, on a vu le reportage tout à l'heure, de notre correspondante en dosaire, à Lille-Rose, il a neigé aussi, il neige, d'ailleurs sur le Jura, il neige aussi, on va le préciser, sur la Savoie, la Haute-Savoie, les Alpes-Suisses sont touchées aussi, 80 cm tombées dans le Haut-Var, au col de la Caillolle, merci Bastien pour l'information, les Alpes du Sud qui ont été bien touchées, tant mieux d'ailleurs pour les remontées mécaniques, on rappelle qu'on avait besoin de neige, et donc les Alpes du Sud ont été bien touchées, 80 cm au col de la Caillolle, ça c'est une excellente nouvelle, regardez, et cette neige qui tombe ce soir, les sols ont blanchi déjà, et ça fait plaisir de voir des sols blancs, de la neige, nous sommes en Haute-Savoie toujours, à Pras-sur-Arlis, le vent souffle, vous voyez c'est assez fort ce soir, bonjour Claude, bonjour des Favre et de Phileas, alors un grand bonjour à Phileas, ça me fait très plaisir de savoir qui est avec tous ce soir, on est loin des Maldives Phileas, mais on pense à toi souvent, et puis je suis très content de reparler de toi, avec des gens que tu connais bien aussi, c'est super, voilà, bonne soirée à toutes et à tous, regardez, magnifique cette neige qui tombe, je dirais, c'est froid, je peux vous dire que c'est particulièrement froid, pourquoi, parce qu'il y a le vent qui souffle, et puis vous voyez les voitures qui ont bien blanchi ici, en direct depuis la mairie ici, de Pras-sur-Arlis, nous sommes à deux pas de Meugèvre, les voitures qui circulent toujours, la route qui est pour l'instant bonne, mais qui va probablement devenir plus délicate dans peu de temps, grande prudence d'être en montagne, j'attends le signal de mon jumeau, pour lui passer l'antenne, lui il sera du côté des confins, probablement, il doit peut-être m'entendre ici, et il fera le direct lui, encore plus haut, probablement dans des routes, beaucoup plus enneigées, regardez, ce soir le paysage, comme il est beau, c'est magnifique, ça fait plaisir de revoir, des conditions complètement hivernales, alors j'ai des messages qui sont dans une langue, que je ne connais pas, je revois désolé, et puis on pense bien sûr à toutes celles et ceux qui sont bien sûr en vacances, qui sont arrivés, et qui demain matin vont découvrir un paysage tout blanc, 30 cm à coulou déjà, c'est pour faire venir à vacances, Sébastien, on te connaît, tu as un petit peu exagéré, parce que pour l'instant, on n'est pas encore aux 30 cm, ça va le dire peut-être, mais pour l'instant non, et c'est vrai qu'on attend de la neige pour la nuit, et on attend aussi de la neige demain matin, donc on rappelle que les conditions, ce sont des conditions tout à fait normales pour l'instant, et surtout, surtout, c'est pour l'instant, c'est celles et ceux qui sont en montagne, parce qu'il faut bien, donc il faudra mettre les équipements spécialisés demain matin, on croise les doigts pour le 24 février, Laurent, on vous le souhaite aussi, et on nous le souhaite aussi, regardez, le visage ce soir, avec ces voitures qui ont bien blanchi, regardez, on va marcher un petit peu ici, et puis on a cette neige qui continue à tomber, avec ce beau sapin de Noël, mais qui est tout content d'avoir un petit peu de neige, trop content, on arrive en fin de semaine prochaine, nous dit Christian, tant mieux d'ailleurs, pour tout le monde, des parisiens sont arrivés, et nos amis de l'Occitanie sont là aussi, et j'attends le signal de mon jumeau, pour lui laisser l'antenne, lui il sera du côté des confins, si je ne me trompe pas, super contente pour les stations, bisous tropéziens, Suzanne, merci pour ce bisou de Saint-Tropez, voilà la belle ville, il presque il, pardon, pas il, mais presque il de Saint-Tropez, effectivement, à Maury, nos amis vacanciers seront contents, parce qu'ils sont arrivés aujourd'hui, très nombreux en station, et puis on demande un rat de la neige, puis demain soir, sur TF1, les bronzés font du ski, alors là, je vous conseille d'aller voir, d'aller voir, tout le monde l'a vu, évidemment, s'il y a quelqu'un, qui n'a pas vu, les bronzés font du ski, en ce soir en direct, puis qui nous le dise, parce que, ce sera l'occasion de le voir demain, je peux vous dire, que tout le monde l'a vu, et puis demain, ça passera, sur TF1, lorsqu'on regrette un petit peu ici, c'est que, les enfants d'ici, ne sont pas en vacances, puisqu'on a encore une semaine, avant les vacances, et donc, ce sera pour nos amis parisiens, nos amis de l'Occitanie, et je peux vous dire, qu'on aurait bien aimé, les enfants d'ici, on aurait bien aimé le voir aussi, Bruno et Isabelle, on est rentré hier, de nos vacances, de Notre-Dame de Belcombe, un très bon séjour, Notre-Dame de Belcombe, Bruno, ça s'est bien passé, effectivement, tant que vieux d'ailleurs, il y a toujours cette neige qui tombe, et ce vent d'ici, je vais vous dire, que c'est surtout le vent, ce soir, qui est assez fort, regardez, un petit peu, en direct, depuis les Alpes du Nord, depuis la Haute-Savoie, depuis le Haut-Val-Darly, Pras-sur-Arly, avec cette église ici, qui est dans le noir, ce petit village, juste à côté de Mejève, cette neige qui tombe, qui est encore une fois, tout à fait normal, on va le rappeler, ce n'est pas du tout anormal, et je peux vous dire, du soleil cette semaine, effectivement, alors ici, on aura un petit peu de neige, cette nuit, on attend peut-être, une dizaine de centimètres, pas beaucoup, beaucoup, mais c'est toujours ça le prix, comme on dit ici, vous voyez, cette neige qui continue à tomber, ici, les routes pour l'instant, ici, sont assez bonnes, j'attends le message, de mon jumeau, qui va prendre le direct, dans un instant, lui, depuis probablement, les arrivées, peut-être depuis les confins, il sera certainement plus, dans un endroit, encore plus enneigé, on rigole toujours autant, quand on voit effectivement, les bronzés font du ski, Notre-Dame de Bellecombe, Claude, the place to be, ce petit village, qui a été élu, le plus beau village, de Savoie l'année dernière, on est à deux pas d'ici, c'est un des très, très, très beaux villages, du Haut-Val-Darly, comme on les aime, bonsoir à Sébastien, qui connaît bien la région, gardez-en un petit peu, pour la fin février, et Alain, qui nous dit que la Savoie, lui manque, évidemment, et surtout une Savoie, avec la neige qui tombe, regardez un petit peu ce soir, on rappelle que ça n'a rien d'exceptionnel, mais c'est quand même, le retour de cette neige, qu'on attend depuis un petit moment, là il y a une petite pause qui se fait, mais le vent, je peux vous dire que le vent, est toujours aussi fort, pour ne pas rappeler du mal à venir, et puis comme on voit, regardez un petit peu ce qui se passe, là, cette voiture a blanchi, autrement dit, et bien la température est devenue négative, évidemment, il y a des comme ça brille là-dessus, avec le sapin de Noël, là-bas derrière, vous devez nous saluer, depuis la Normandie, le très bon restaurant, de Trambe de Bellecombe, du Thomas Godet, merci Thomas, toujours fidèle à nous, assez super sympa Thomas, Thomas Godet, dont le papy, le grand-père, Jacques Godet, a été abarsé d'autre enfance, avec son chapeau, son chapeau africain, cette tenue, cette classe, cette grandeur, il a fait du tour de France, ce qu'il est devenu aujourd'hui, c'est assez impressionnant, Thomas Godet, on est très heureux de t'avoir avec nous, voilà, Lily Rose, tout à l'heure, a été dans la poudre blanche, effectivement, du côté de la Lozère, le Val d'Arli, est une plus belle région de France, nous dit Cédric, qui connaît bien l'endroit, je peux vous dire que c'est pas chaud, je peux vous dire que c'est froid, regardez un petit peu ces petites vagues, qui sont ici, sur cette voiture, c'est assez étonnant d'ailleurs, de voir ces petites vagues, et cette neige qui continue à tomber, et vous voyez, puis ce vent qui souffle, et les mains qui sont particulièrement gelées ce soir, qui doit peut-être me laisser un petit message, je lui laisserai l'antenne, pour qu'il ne voit pas, il y a du fond là, le parapluie qui va partir, un petit peu ennuyeux, mais bon, on va essayer de le garder quand même, le parapluie, vous le voyez le parapluie là, vous l'apercevez, très content de vous suivre, mais c'est dommage que l'émission soit arrêtée, ce qui est de bon moment, oui Jean-Michel, alors, on va revenir bientôt sur une autre chaîne de télévision, on vous tiendra au courant, une chaîne qui sera diffusée en national, sous toutes les boxes, elle s'appelle Morienne TV, on va en parler, Tavé nous demande si ça va durer, alors, oui pour la nuit, oui pour demain, il y aura encore de la neige demain, donc elle devrait tomber, une partie de la nuit encore une fois, et puis après on attend du redou, et puis peut-être encore une fois, peut-être probablement du redou, et puis des perturbations qui pourraient arriver, alors le parapluie Marie-Hélène, le parapluie à fleurs, oui c'est un parapluie à fleurs, regardez, voilà, il y a toujours cette neige qui tombe ici, que de souvenirs, nous dit Christiane, après sur un lien, on voit nous dans les Vos, je nous dis Mickaël, ici que dalle à 1 07 m, nous on est bien plus haut, on est à 1 030 m, enfin à 1 030 m d'altitude ici, et je peux vous dire une chose, c'est que, il n'y en a pas non plus beaucoup, ça a blanchi quand même ce soir, mais bon, on était heureux de vous faire vivre, ce moment, ce retour de la neige, qui était assez attendu, pour ne pas dire très attendu, on rappelle, qu'en montagne, il y a tout ce qu'il faut, au-dessus de 1 500 m d'altitude, c'est même excellent, au-dessus de 2 000 m d'altitude, on a vraiment, un hiver très enneigé, au-dessus de 2 000 m, il y a un petit peu de vent, il va décoller peut-être moins avec, je n'ai pas envie de jouer les Mary Poppins, regardez, ce vent qui souffle, et ce froid, parce qu'on a un petit peu perdu l'habitude du froid, je peux vous dire que, voilà, les mains glacées, ça faisait quelques jours qu'on ne les avait pas eues ici, envoie-nous un petit peu de neige, ici, du côté de l'Algérie, nous dit, nous dit, bonjour Hervé, toujours de sortie, mais plus dans les bois, oui Hervé, merci à toi, parce que l'autre jour, tu m'as rassuré, quand j'étais un petit peu seul dans la montagne, dans les bois, il n'y a plus de monde, mais il y a surtout, c'est de la neige qui tombe ce soir, et c'est un peu l'information du jour, merci d'être avec nous, en tout cas, de la neige au col de la faucille, nous dit Richard, c'est important comme information, c'est un bon début pour les vacances, ça blanchit enfin, nous dit Annie, ma pelouse change de couleur, mais écoutez, les pelouses ici, elles sont blanches, et tant mieux, la neige va continuer à tomber, j'attends encore une fois, le signal de mon jumeau, qui lui est encore plus haut, je pense qu'il sera complètement dans la neige, je vais regarder un petit peu cette décoration de Noël, la neige qui tombe, Crévolant, il neige aussi dans le village, pas loin de Crévolant, le très beau village de Crévolant, les routes ici, il y a beaucoup de monde qui circule ce soir, les conditions sont bonnes pour l'instant, la route n'a pas blanchi, mais elle va probablement geler cette nuit, ça va geler, et donc ce sera un petit peu délicate, le matin, beau soleil à dinar, nous dit Florence, c'était pour la journée en tout cas, qu'est-ce que j'apprêtis, votre façon de présenter, vous savez, on est un peu naturel, on est passionné, surtout on aime ces ambiances, vous voyez, pendant que vous êtes bien au chaud, nous on aime vous montrer ce qui se passe ici, regardez, sur cette route départementale, 1212, les voitures sont blanches, la neige tombe, le vent souffre, je peux vous dire que les mains sont glacées, mais on aime ça, on est comme ça, voilà, ça empile du côté du Pré-de-lis, nous étions tout à l'heure au G pour un direct, on était ce matin du côté de Châtel, on était au G, on était au G à Meugève, ça donne doucement, nous dit Monique, et un bonjour de la Pluie-Cardie, on aime bien ce jeu de mots de la Pluie-Cardie, parce qu'effectivement nos amis de Picardie ont été bien touchés par les précipitations, on pense entre autres au Pas-de-Calais, mais ça c'est déjà les Hauts-de-France, au Planet, très bon restaurant, chez Victorine, bien sûr qu'on y mange très bien Alain, du côté de Notre-Dame de Belcombe, un bonsoir de l'Oise, il pleut dans la Meuse, nous dit-on, nous sommes en Haute-Savoie, l'église Sainte-Madeleine, Sainte-Marie-Madeleine, pardon, ici de Pras-sur-Arli, à côté de Meugeb, ici en direct, avec cette neige qui continue à tomber, et qui va encore se renforcer une partie de la nuit, on attend peut-être une bonne dizaine de centimètres, d'ici demain matin, demain matin bien sûr on fera un direct, pour vous dire ce qu'il est tombé, parce que là on voit le soir, demain on verra un petit peu plus de neige, en principe, et mon jumeau nous attend quelque part, dans les Arabies, je lui demande s'il est dispo, pour prendre le direct, je pense qu'il va le prendre rapidement, en tout cas bonsoir, de L'Ain, il pleut dans le beau département de L'Ain, chez les Indinois, les habitants de L'Ain, ce département tout proche de chez nous, dans le Canigou 66, à Blanchy aussi, Jean-Marc Le Toulousain, merci beaucoup pour cette information, le beau Canigou, effectivement, qui se trouve dans les Pyrénées-Orientales, au-dessus de Prades, Hello Jeanne Noël, faites signe aux frérots qui se languillent, ah bah tiens, effectivement, mon jumeau Jeanne Noël, je ne sais pas où il est passé, il était tout à l'heure, en pleine tempête de neige, du côté des Arabies, je pense que là, il va prendre le direct, dans peu de temps, alors que nous, la neige, c'est un petit peu ralenti, il pleut à trois torrents, chez nos amis valaisans, de l'autre côté, du Pas-de-Morgin, du côté du Valais-Suisse, le direct, mon jumeau, qu'est-ce qu'il fait, pour l'instant, il est pas en direct, alors lui, il a plus de neige que moi encore, ici on est à 1000 mètres d'altitude, il neige au Mont-Egual, Monette nous donne l'information, merci encore pour ces informations, merci François, pour ces petits applaudissements, qui nous font extrêmement plaisir, la neige qui continue à tomber ce soir, et puis le froid qui est venu, parce qu'on avait perdu, cette notion de fraîcheur, on va dire, on avait quand même l'impression, qu'on était parti, pour un mois d'avril, ou peut-être même, au début du mois de mai, la neige avait un petit peu fondu ici, au-dessous de 1500 mètres d'altitude, alors qu'elle tombe ce soir, l'ambiance est absolument magnifique, on est très, très heureux, de revoir cette neige, avec l'arrivée de nos amis, vacanciers, demain soir, 20h30 TF1, les bronzés font du ski, on sera tous devant notre télé, demain soir, si il neige, on sera forcément devant les bronzés, on se souvient, nous avoir rencontré, quelques acteurs, de cette série, du côté de Val d'Isère, pour ça, Gaston Bonneville, ça c'est extraordinaire, il pleut aussi à Bourgouin, nous dit Carlo, merci pour l'information, la tempête Charlotte, qui nous a ramené beaucoup de pluie devant, au Portugal, oui, il a beaucoup plu, au Portugal, ces derniers jours, c'est une information intéressante, il pleut dans le Beaujolais, il fait un bonhomme de neige, mon juge, je ne sais pas ce qu'il fait, parce que j'attends son signal, pour qu'il me dise, où il en est, il prendra le direct, on pensait peut-être même faire un duplex, Franck a raison, Franchard doit faire un bonhomme de neige, alors si il m'entend, il prend le direct, juste après moi, il aura peut-être encore plus de neige, je crois qu'il va aller du côté des cours fins, peut-être s'il arrive à monter, parce que c'est un petit peu compliqué, le fameux pic du bâton, le piqué, le planté de bâton, effectivement, avec Gaston Bonnevie, qu'on a eu l'occasion, nous, de rencontrer dans nos émissions de la place du village, évidemment, et je peux vous dire une chose, c'est que ce sont ces acteurs-là, qui sont, qui n'étaient pas des acteurs, mais ce sont des vrais gens du pays, et puis toute l'équipe du Splendide, évidemment, les Bronzés font du ski, demain soir, 20h30 sur TF1, je peux vous dire, voilà, on va regarder, quoi qu'il arrive, on connaît par cœur, on connaît toutes les répliques par cœur du planté de bâton, évidemment, et puis, on a aussi, on a tout, je vous dis, je ne veux pas tout vous raconter, on a tout, et bien, demain soir, on sera aussi devant notre téléviseur pour regarder la neige ici, et bien, regardez pas que dans les Bronzés font du ski, elle est ici, dommage de ne pas vous avoir vu dans ces jours, Bruno Isabelle, une prochaine fois, ce sera avec plaisir, il pleut en Tunisie, mais écoutez, tant mieux, la Tunisie avait besoin d'eau, il pleut en Tunisie, tant mieux, même qu'il a plu dans le sud-est de la France, c'est jusqu'à 120 mm d'eau, on regarde régulièrement la météo, sur Alpes-Côte d'Azur, notre ami Sam, qui est toujours présent avec nous, il est opérationnel, mon jumeau, alors, je vais te laisser l'antenne, je vais te laisser le direct, je vais cesser mon direct, parce que moi, j'ai froid, je vais aller au chaud, et puis, je te laisserai, quand tu veux le direct, tu me dis, apparemment, tu es en direct, il est là, mon jumeau, alors, ce que je vous conseille, si vous voulez voir plus de neige, encore, j'imagine qu'il y en a un petit peu plus, il sera dans quelques secondes, en direct, moi, je vais vous laisser, avec cette voiture, il y a de plus vent, en plus, il y a beaucoup de vent, bonjour, de Paris le Monial aussi, je ne peux pas faire de l'eau de l'Azur, je suis à Lyon, il pleut de Didi Rose, et oui, c'est pas grave, en tout cas, merci pour tout à l'heure, ce direct, Didi Rose, mon jumeau, en direct, dans un instant, restez sur cette page, vous allez, attendez, le parapluie va s'envoler, le sapin comme il bouge là-bas, Jean-Noël, est-ce que tu es prêt, tu me le confirmes, tu es prêt à dégainer, je quitte mon direct, et on te retrouve, juste un instant, un duplex, non, non, tu prends le direct, parce que j'ai trop froid, tiens, je termine Jean-Noël, sur le sapin de Noël qui bouge, regarde bien comme il y a du vent ici, et comme je suis gelé, je vais aller au chaud, boire un petit chocolat à chartreuse, et puis je te laisse dans la tempête de neige, tout seul là-haut, merci à toutes et ceux qui nous ont suivis, dans un instant, vous retrouverez la suite, la suite de l'épisode avec mon juveau, dans la montagne, peut-être du côté des confins, je vous laisse, belle soirée, merci infiniment d'avoir été avec nous, et puis je laisse mon juveau tout seul, pour faire son direct, et moi je vais aller au chaud, parce que j'ai vraiment froid ce soir, et puis c'est le sapin comme il bouge, vous voyez, quand on va bouger le sapin comme ça, c'est pas très bon signe, c'est qu'il y a du vent, et c'est qu'il y a de la neige qui tombe, à tout de suite, avec mon juveau, merci, merci beaucoup, ça tombe aux arcs aussi Christophe, merci pour l'information, très très bientôt, sur cette page, dans quelques secondes, mon juveau sera là, et puis on embrasse Lirose, qui est du côté de Lyon ce soir, qui a quitté Saint-Lausère, bonsoir de Pont-Tarlier, un bon vin chaud, ça va pas tarder, merci, à tout de suite, sur cette antenne, sur cette page, nous sommes nous en Haute-Savoie, à Prassur-Arli, dans un instant mon juveau, quelque part dans la montagne, encore plus haut, dans la neige, et probablement avec beaucoup plus de neige, merci, belle soirée, et à tout de suite, avec mon juveau, ne quittez pas, nous sommes en Haute-Savoie, à Prassur-Arli, à côté de Meugev, ici à 1030 mètres, et on va prendre de l'altitude, dans quelques secondes, allez, bonne soirée, et à tout de suite, surtout avec mon juveau, merci encore.